Souvent, ça n'est pas très connu, mais la baguette est comme l'arbre qui cache la forêt. La baguette s'impose dans le paysage de la boulangerie française dans les années 1920. Au fond, c'est un pain qui est appelé par la civilisation industrielle. C'est le pain, justement, c'est un pain qu'on fabrique en peu de temps, qui va permettre aussi d'accompagner le travailleur sur le lieu de travail, etc. Mais la baguette va cacher l'extraordinaire diversité des pains régionaux qui fait la force de notre pays. Cette variété régionale qu'on retrouvera en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et tout d'un coup, un pain va s'imposer jusqu'à cacher toute l'histoire identitaire boulangère française. Donc au fond, la baguette est très peu française. Si on avait à retenir un pain français, on prendrait, comme vous le disiez, Frédéric, la grosse miche de pain au levain avec un goût acidulé, qui se conserve de deux à trois semaines dans un torchon. Et pas du tout ce pain qui est mort en trois heures. Oui, c'est vrai que c'est le pain de trois heures, la baguette. Merci. 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 Merci.